Bonjour, Julie Gavé, je suis coordinatrice sur le programme d'inclusion numérique de la Croix-Rouge Française sur la région Grand Ouest. Le projet s'appelle Territoire zéro exclusion numérique. Il va se mettre en place en Vendée dans nos différentes antennes sur le département. L'idée, c'est de créer des espaces numériques dans nos antennes qui vont pouvoir accueillir nos publics avec la mise à disposition d'un ordinateur et d'une connexion Internet sécurisée pour les publics qui aujourd'hui n'ont pas accès à un équipement et à une connexion et qui pourront pratiquer et être plus autonomes sur l'usage numérique avec aussi l'accompagnement de bénévoles qu'on va sensibiliser et former à l'accompagnement numérique. Le soutien d'ADN Solidarity va nous permettre d'acheter l'équipement pour créer ces espaces numériques, de mettre en place vraiment une configuration qui va être adaptée pour accueillir le public et aussi de mettre en place une connexion Wi-Fi sécurisée, une Wi-Fi publique, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas dans nos différentes implantations. Et au-delà de l'équipement et du matériel, on va mettre en place et organiser des sessions de sensibilisation auprès des bénévoles pour qu'ils puissent mieux accompagner et orienter le public quand il y a des besoins sur les sujets d'aide numérique et aussi former des bénévoles qui vont devenir des bénévoles aidants numériques pour là réaliser des accompagnements individuels personnalisés pour mieux répondre aux besoins des publics. Aujourd'hui, on est sur un programme qui est assez nouveau au sein de la Croix-Rouge française. On a besoin de bénévoles pour venir nous soutenir et accompagner sur les sujets d'inclusion numérique pour organiser des permanences, des ateliers collectifs. Donc, on recherche des bénévoles, on recherche aussi des mécénats de compétences qui pourraient nous soutenir dans le lancement sur le territoire vendéen et ailleurs. Et puis, pourquoi pas du don de matériel pour équiper les personnes qu'on m'accompagne au quotidien qui n'ont pas d'ordinateur ou de smartphone et qui en auraient le besoin. Et aussi, évidemment, mon soutien financier pour pérenniser nos actions dans le temps. Pour finir, l'inclusion numérique, c'est un réel enjeu aujourd'hui pour les publics qui sont en situation de fragilité. Ils ont besoin d'être inclus dans cette société qui se numérise de plus en plus. Donc, on a besoin d'accompagner sur ce sujet-là. Et un grand merci à ADN Solidarity et aux mécènes pour leur soutien et leur confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada